Salut à tous et à toutes, c'est Le Gaming, on se retrouve pour toutes nos nouvelles vidéos d'achat revente sur FIFA 16. La première vidéo d'achat revente sur FIFA 16, j'en avais fait ce fait 15, j'avais dit qu'on se retrouvait sur FIFA 16, on se retrouve enfin. Donc je vais vous montrer la première technique d'achat revente que je fais et qui fonctionne très très bien, elle fonctionnait très très bien sur FIFA 15 et je me suis fait quand même pas mal de bénéfices de transfert, là sur FIFA 15 j'étais à 1 million de bénéfices de transfert, voire un peu plus. Et sur FIFA 16 elle fonctionne toujours, c'est le début du jeu, donc en plus ça permet de vendre des joueurs assez chers vu que c'est le début du jeu. Donc le principe est simple, vous ouvrez un pack bronze comme je l'ai fait à l'instant, vous l'ouvrez et vous pourrez vous faire des bénéfices sur ce pack. Voilà par exemple premier pack que je viens d'ouvrir, vous pouvez voir que le pack je l'ai payé 400 crédits. Voilà donc c'est très simple, il faut vendre les joueurs, tous les rares, tous les joueurs rares se vendent, il faut regarder leur prix. Bon voilà c'est 200 crédits celui-là parce qu'il n'avait pas d'un championnat très très connu, 200 crédits ce joueur-là, ça va partir. Alors au tout début du jeu, les joueurs non rares qui ont en dessous de 62 générales, entre 50 et 62 générales, ils ne vont pas partir, sauf quelques-uns. Par exemple là il y a un championnat K-League, c'est pas très intéressant pour Bundesliga non plus. Après il faut regarder leur génèse technique aussi si c'est bien ou pas. Mais au début du jeu ils ne se vendent pas, mais à partir de janvier, tous les joueurs, j'ai dit bien tous les joueurs du pack, que ce soit un non-rare, rare ou championnat K-League ou autre, ils vont partir. Donc moi je ne vais pas les mettre en avant parce qu'ils ne partent pas au début du jeu. Vous allez voir, pendant le décembre ça ne va pas partir, mais après ça partira. Donc voilà, on revient à un truc. Donc j'ai mis un joueur, le joueur rare en vente, 200 crédits, la forme c'est 200 crédits aussi, ça part à 200. Donc ça fait 400 crédits, donc ça rembourse le pack, plus la vente rapide c'est 456 crédits, ça fait 56 crédits de bénéfice. Mais ça c'est pour le début du jeu, mais vous verrez après, vers janvier, vous ferez plus de deux joueurs qui étaient à côté, ça aurait fait 856, soit 400 crédits de bénéfice. Dans ce pack là, il faut voir ce qu'il y a, donc on va voir qu'il y a des maillots, donc les maillots, il y en a quelques autres qui se vendent, il faut regarder leur prix. C'est surtout les rares qui se vendent, donc on va regarder le prix des maillots rares. Voilà, on va voir s'ils se vendent, non, ils se vendent pas celui-là. Alors quand vous avez 24 joueurs comme ceci, alors je sais que tous ceux qui sont de général, ils vont partir parce que c'est des très bons joueurs, enfin pour eux, voilà, pour voir que lui, bon c'est 200 crédits, c'est sûr qu'il va partir. Si je lui met un 200 crédits, après il y a quelques joueurs, voilà, ceux-là ils vont pas partir parce que c'est le début du jeu, mais vous verrez, vers, comme je l'ai dit plus tard, vers janvier, ça va partir. Donc ça vous fait quand même, là, si on serait en mode janvier, je me serais fait 800 crédits de bénéfice, enfin 400 crédits au total de bénéfice sur ce pack. Donc on va continuer à ouvrir quelques packs pour vous montrer quel joueur se vend. Alors sinon, les championnats qui se vendent, c'est les championnats de BPL Ligue 1, de BPL Ligue 1, je l'ai mis dans ma liste de transfert, donc voilà, celui que j'ai mis dans ma liste de transfert, il se vend parce qu'il a en dessous de 50 de général. On va regarder les contrats, j'en ai besoin au début de ce jeu. Les logos se vendent aussi, on va aller voir si celui-là se vend. On peut toujours essayer de le mettre de se vendre, donc ça remboursera le pack 200 plus 200, ça fait 400 crédits, plus la vente rapide, ça fait 451. Donc je disais aussi, les joueurs qui vont se vendre sur ces joueurs de championnats connus, de BPL, de Ligue 1, de Serie A, de Bundesliga, tous les championnats qui sont connus. Comme vous pouvez le voir, là, je n'ai pas 15 joueurs d'argent dans la pack bronze à 400 crédits, c'est plutôt pas mal, parce qu'on peut tomber sur de très bons joueurs d'argent. Bon, celui-là, il n'est pas un championnats connus, mais il va partir, c'est certain. Le joueur rare va se vendre, parce qu'il est rare, il a des assez bonnes stats, mais il n'a pas beaucoup de matchs de refaire, donc c'est encore mieux. Voilà, et la Ligue 1, la Ligue 1 du Brésil, la nouvelle ligue va partir aussi, parce que c'est une toute nouvelle ligue, même s'il y en a plein, ils vont partir, c'est certain. On va garder les contrats, parce que j'en ai besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une ligue très très simple, qui fonctionne très rapidement, je me suis déjà fait 20 000 crédits de bénéfice, et encore j'ai acheté des joueurs, je me suis fait deux équipes. Alors là, dans ce pack, les contrats rares se vendent, c'est sûr, ils partent, c'est ce que tout le monde en a besoin. Donc les contrats rares partent, par contre, vers la fin du jeu, ils ne partiront pas. Les stats aussi partent, donc ça va rembourser le pack, déjà le contrat et le stade vont rembourser le pack, plus la vente rapide, ça vous fait 470 crédits de bénéfice de ce pack, c'est toujours ça. Après, j'espère tomber dessus, on peut tomber sur des formes, enfin des fois on tombe sur des meilleurs packs que ça. Juste que là, voilà, les joueurs français, je vais les garder, parce qu'en fait j'en ai besoin pour la série qui va arriver samedi, donc on va voir s'il valait quelque chose. Ouais, il valait 200 crédits. Donc pouvoir se... le pack là est très très bien, donc admettons si on n'en avait pas besoin, je l'aurais vendu, il serait parti 200 crédits. Ensuite, il y a les formes, ils vont partir aussi, ça fait 200 crédits, plus le joueur, on va dire le joueur français qui était là, ça fait 400 crédits de bénéfice, 400, donc ça rembourse le pack. Plus 200 crédits pour la deuxième forme, et enfin 800 crédits pour la troisième forme. Et enfin le soin, le soin qui part aussi, parce que... Alors il n'y a pas beaucoup en début du jeu, là, les serveurs bugs, là je ne comprends pas pourquoi. Donc pouvoir que le pack est largement remboursé, et des fois, ceux qui partent le plus cher, des fois il y a des joueurs qui valent très très cher, donc si vous tombez sur du boost, vous avez de la chance, moi j'en ai déjà eu l'année dernière, des boosts de bronze. Bon, ça c'est le soin du bras, vos 200 crédits, mais ça fait quand même rembourser largement le pack, on a même remboursé plusieurs parts. Donc on s'est fait quelques bénéfices de transfert au total quand tout sera vendu. Donc on va offrir encore quelques packs, on va aller jusqu'à les 6000 crédits, et après on arrêtera la vidéo pour vous montrer vraiment que les bénéfices de transfert fonctionnent. Et c'est une technique qui fonctionne vraiment très très bien, c'est une technique que j'ai dit à... Ce genre là, je vais garder ça à français, j'en ai besoin pour ma future série, qui va arriver samedi comme je vous l'ai dit. Et le joueur débuteur qui a des boosts, des attaques, c'est correct, qui va partir à 200 crédits. Après vous pouvez quand même essayer de mettre les non-rares bien évidemment, moi je mets tous les non-rares qu'on en toute façon de général, parce qu'ils peuvent partir de temps en temps, d'ailleurs attendez, lui il a peut-être un prix, non non, il va partir à 200 crédits, voire il aura peut-être une affaire à 150 crédits, mais ça remboursera quand même le pack, parce que même si un joueur part à 150 crédits, plus la vente rapide du pack, ça vous fait quand même des crédits de bénéfice. C'est très peu, mais des fois on peut tomber sur des joueurs qui valent assez cher. Par contre là, ce pack là est largement remboursé, alors l'Ingoisienne, il part, c'est certain. Les contrats, on va en garder quelques-uns. Le logo, on peut toujours essayer de voir s'il se vend. Est-ce qu'il y en a qui se vendent ? D'ailleurs des balleaux qui valent très très cher. Donc la forme, ça fait 400 crédits dans ce pack là, plus le stat qui part, ça fait 600 crédits, c'est toujours ça. C'est 200 crédits par pack, si on multiplie par 10 packs, ça fait 2000 crédits, etc. Et ça fait quand même pas mal de crédits, donc 1000 crédits en 10 packs, etc. Et ça part très rapidement les joueurs à bronze. Alors dans ce pack là, ce joueur là va partir, il a des assez bonnes stades, d'ailleurs il n'a que 2. Pour avoir, voilà, 1500 crédits le moins cher. Quand c'est comme ça, vous le mettez à moitié prix, vous mettez 750, et là ça rembourse largement le pack. Parce que le pack vaut 400 crédits tout simplement, et que voilà, 750 crédits, ce n'est pas rien, c'est toujours ça. Et des fois, c'est quand on va ouvrir un pack avec 3 rares dedans, vous pouvez toujours vous faire des bénéfices dessus, surtout qu'il y a 3 rares. Donc on va l'ouvrir, et des fois quand vous tombez sur des formes rares, donc plus 10 pour toute l'équipe, etc. Par exemple, le pack là est très très bien, je... Donc voilà, le joueur déjà va partir, c'est sûr, il est rare. 200 crédits, ça c'est un championnat pas connu. Ça, ça part aussi, on va voir s'il y en a. Il faut voir que le moins cher est à 800 crédits, non on va mettre 1 heure. On va le mettre à 400, ça rembourse le pack quasiment. Plus la forme, ça fait 200 crédits supplémentaires. Le soin, haut du corps, je ne sais pas combien ça vaut, parce que je n'en ai pas eu beaucoup. Ouais, ça vaut rien, je vais le garder, parce qu'on sait jamais, j'ai le besoin de transfert. Et le soin du pied, ça vaut, ça, ça vaut aussi quelque chose. Les soins qui valent le plus cher, c'est les soins de la jambe. Donc on va mettre à 300 crédits, avoir les logos, on ne sait jamais. Donc il faut voir que ça rembourse assez pas mal. Et pour ceux qui ont un peu plus de crédits, 20 000 crédits, ouvrez des paquets 150 crédits. Vous ferez pas mal de bénéfices, vous tomberez sur beaucoup, vous aurez plus de chance de tomber sur un joueur. Un joueur rare, équivaut cher, qui n'a pas qu'à 400 crédits. Donc on va en offrir, voilà, c'était le dernier. Pas à quoi, on est arrivé jusqu'à 5000, on est allé très très vite. Quand même, c'est déjà les vidéos. Le joueur brésilien, qui joue en Ligue Brésilienne, va partir. Ah, il est passé, non rare, l'entraîneur américain. Celui-là, il part, il partait la dernière, je sais pas du tout s'il veut quelque chose maintenant. Il veut quelque chose, j'ai bien fait de regarder. Il faut voir que les moins chers, il est à 1000 crédits, donc ça fait, on va mettre à 600 crédits. Donc ça rembourse très bien le pack. Le contrat, les contrats, donc les contrats, comme je vous l'ai dit, ça part à 200 crédits. Les formes, ça part à 200 crédits aussi. Et le stade, non, pas le logo, ce logo-là ne partira pas, mais le stade va partir, donc voilà, ça va. Et le ballon, ça dépend, parce que celui-là est quand même pas mal, je l'ai déjà dans mon club. Vous pouvez voir qu'il part, il a un assez bon prix quand même. Donc c'est assez bien, ça fait, ouais, on va mettre à 200 crédits, comme ça il partira direct. Donc le pack est largement remboursé, vous pouvez voir que c'est quelques petits bénéfices. Donc on va, on va en ouvrir en dernier, comme ça on aura dépassé les 5000 crédits. Après on ira voir juste après les 10 transfers, on a jamais dit des choses ou pas, on va le skipper. On a eu un joueur qui a au tuto en général et qui joue dans un euro divisaille, ça peut partir. On va mettre à 200 crédits, ça remboursera, ça fera toujours un peu de bénéfice. Plus la forme, ça fait 400 crédits. Les trucs entraînements plus 3, ça part, parce que, il y en a qui l'utilisent, moi j'utilise pas les entraînements plus 3, parce que je pense que ça sert à faire pour moi, ça m'est pas utile et ça aussi ça va partir. Donc ça rembourse, ça fait déjà 800 crédits dans ce pack là, plus la vente rapide. Ça rembourse, donc on va aller voir directement dans les 10 transfers. Si on a vendu des choses, on va aller voir vite fait. On a mis 39 éléments, donc on a rien vendu pour l'instant. Mais ça va partir dans l'heure qui va suivre. Et si ça part dans l'heure, vous remettez en... Vous relistez, ça va partir. Ceux qui vont partir, certains, du premier coup, c'est les formes. Vous verrez, dans les deux dernières minutes, il y aura des offres. Les soins aussi, les joueurs rares, ils vont partir. S'ils partent dans les premières heures, ils vont partir dans les deux prochaines heures qu'ils vont suivre. Les stades, ils vont partir aussi. Ça, ça va partir aussi, parce qu'il y en a qu'ils achètent. L'entraîneur, ça va partir. C'est-à-dire, tout part, franchement, tout part. Et ça, c'est bien, donc on va aller voir, parce qu'on nous avait mis la main. Ça, ça part, on va mettre 250. Non, pas 3 heures, 250. Et le joueur K40 de général. Alors, si vous tombez sur un joueur K40 de général, vous verrez, ça vaut très très cher. Et c'est vraiment pas mal. Et aussi, les joueurs qui sont assez rapides, qui vendent aussi. Donc voilà, c'était la première technique d'achat-revente sur ma chaîne. Je vais vous montrer mon bénéfice de transfert. Bon, j'ai dû baisser parce que je vais voir des packs, etc. Il faut savoir que Favou s'est à 90 000, parce qu'il avait 5 600 points de FIFA au début du jeu. Donc c'est plutôt bien. Et il a ouvert des packs et des tombes sur des joueurs qui les vendent assez bien. Il utilise aussi la technique des packs bronzes. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai montré cette technique. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à la commenter et à vous abonner. On se retrouve dans deux semaines pour vos prochaines vidéos d'achat-revente. J'en ai une qui est pas mal, qui risque de pas mal vous plaire. Donc on se dit à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. A plus tout le monde.